bonjour on se trouve aujourd'hui donc pour une vidéo de présentation de cartes comme vous avez vu dans le titre je vais pas vous faire languir plus longtemps de toute façon vous connaissez déjà ce que je vais vous présenter c'est l'oracle de kwanin d'alana fairchild aux éditions exergue avec mon amour pour les livrets des éditions exergue complètement en noir et blanc alors celui ci il est non seulement complètement en noir et blanc mais en plus je crois que oui c'est ça il n'y a alors je regarde quand même mais je crois qu'il n'y a qu'un seul dessin alors d'habitude ils sont quand même un peu truffés de petites illustrations etc mais là il n'y en a qu'un seul donc ils se sont pas foulés quoi voilà je vais pas vous montrer les exemples de tirage parce que ça va être d'une une carte deux cartes trois cartes enfin voilà c'est c'est gros sans grand intérêt voilà sans grand intérêt les cartes alors je vais vous montrer elles sont dorées bon ça c'est une habitude à maintenant le dos des cartes est très 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 joli mais avant de commencer à vous montrer le reste des cartes j'avais envie de faire un point sur sur cet oracle c'est que pour les femmes en fait pour moi en fait il n'a pas cette cette complétude j'ai envie de dire je ne sais pas si ça se dit en fait il n'est pas complet et en fait il n'est pas je trouve qu'il n'est pas pertinent pour une énergie qui serait un peu plus masculine que l'on soit homme ou femme il essaye par des des textes très joli de d'ailleurs je tirerai une carte ça ne sera pas un tirage c'est juste pour vous montrer un petit peu à la fin il essaye d'être un petit peu dans le féminin sacré dans le féminin divin et il y arrive mais je trouve qu'il reste dans l'image qu'on a du féminin divin du féminin sacré et pour le coup moi qui adore les oracles de madame ferchild et vous connaissez mon amour pour ses oracles et ben il fait pas partie de mes préférés et c'est à dire que il y a même des oracles un autre qui ne sont pas ni de lucy cavendish ni d'alana ferchelle ni de tony carmine salerno qui passeront avant celui ci parce que je le trouve un petit peu trop en surface pour le coup on en a fait tout un truc ça il a été très à la mode du coup j'ai vu les cartes qui était très vraiment magnifique je me suis dit que si vraiment tout le monde parce qu'il est resté des mois dans ma wishlist des années presque enfin des années peut-être pas en tout cas des mois il je me suis dit que si tout le monde l'aimait autant et que je trouvais les cartes jolies c'est que le livret devait être intéressant comme pour marie mère universelle voilà je me suis dit bon bah à mon avis ça doit être du lourd comme comme marie quand j'ai ouvert et que j'ai vu la taille du livret comparé à celui de marie déjà il est vraiment plus léger et pour à peu près le même nombre de cartes je pense déjà je me suis posé question je me suis dit bon ok c'est pas grave peut-être que il n'y a pas besoin de finalement il n'y a peut-être pas besoin d'avoir autant de mots pour pour toucher pour réveiller quelque chose et puis j'ai lu alors je me suis tiré une carte j'ai fait la carte du jour je ne l'ai pas trouvé pertinente alors après peut-être qu'il ne me parle juste pas du tout à moi faut dire que j'ai une énergie enfin dans ce que je sens et dans ce que les gens qui m'entourent sentent j'ai une énergie féminine très exacerbée et que je travaille déjà mon féminin sacré à c'est plutôt mon masculin qu'il faudrait que je travaille voyez même si j'y travaille parce que pour moi c'est très important d'équilibrer en fait et donc voilà c'est peut-être parce que c'est juste moi parce qu'il ne me parle pas à moi mais je n'ai pas trouvé hyper pertinent en fait je n'ai pas trouvé très très complet en fait et à pouvoir parler j'aurais du mal à faire un tirage à tirer même la carte du jour à mon mari avec celui ci ou de lui faire tirer avec celui ci parce que ouais je le trouve un petit peu trop féminin en fait par contre les cartes sont magnifiques j'adore le code couleurs j'adore je l'ai remis dans l'ordre pour l'occasion pour une fois une fois n'est pas coutume j'ai préparé les deux vidéos je vais faire aujourd'hui j'ai préparé les jeux voilà une fois n'est pas coutume ne vous habituez pas c'est très asiatique et c'est très très féminin de toute façon oui c'est très féminin très asiatique très très joli voilà très travaillé c'est avec une esthétique tout en ombre et en lumière et et avec une couleur un peu sépia comme ça je trouve ça très fin c'est puis un an peut-être pas mais en tout cas c'est très sombre et en même temps lumineux les cartes sont juste magnifiques ce qui pêche pour moi c'est déjà le travail à l'intuition toutes les cartes je trouve ne sont pas accessibles si on commence à travailler son intuition voilà je pense que toutes les cartes ne sont pas accessibles je pense que le nom de la carte bon après avec les oracles exergue il y a toujours comme ça le nom de la carte un petit peu enfin qu'on voit bien quoi alors bon ça peut aider mais pas toujours parfois ça je trouve que parfois ça peut être gênant et en fait je ne regrette pas d'avoir eu ce cet oracle mais c'est je m'attendais à un réel coup de coeur et à vous dire que je l'aime d'amour et que machin que et en fait j'ai mis du temps à vous faire cette présentation parce que déjà je l'avais eu en anglais il ya presque six mois maintenant que je l'avais eu en anglais parce que justement je voulais le travailler exclusivement à l'intuition et puis je me suis rendu compte que sur toutes les cartes ce n'était pas possible et que quand on tombe sur une carte où c'est assez compliqué de travailler ça à l'intuition et ben on est bien embêté parce qu'il n'y a pas de livret quoi parce que moi je parle pas bien anglais même pas du tout je suis un anglais scolaire et du coup c'était un peu c'était un peu compliqué donc je me suis dit bon voilà c'est pas grave je vais le je vais le prendre en français mais c'est vrai que j'ai une période en ce moment où j'ai plutôt tendance à les prendre en anglais et à ne plus faire un focus sur il faut que je puisse lire le livret en fait non il ya des oracles comme ça où je me dis non j'ai envie je me fous de savoir ce qu'on en ce que ce que l'auteur finalement a eu envie d'y mettre et j'ai envie d'y mettre ce que moi j'y vois en fait voilà et de prendre l'interprétation et de ne pas être tenté d'aller regarder le livret ce que la carte voulait dire à sa création etc et voilà il ya des choses comme ça où j'ai ouais des objets comme ça des oracles que j'ai envie de m'approprier et du coup je vous encourage à faire alors si vous parlez anglais en anglais si vous parlez anglais peut-être prenez le en en italien ou en espagnol que sais-je en chinois dans une langue que vous ne comprenez pas et puis voyez un petit peu ce que ce que la carte vous raconte après souvent dans les langues étrangères ils sont beaucoup moins chers qu'en français en tout cas via amazon et du coup peut-être prenez le en langues étrangères et en occasion et puis si ça vous parle pas et bien prenez le en français après mais comme les cartes sont numérotées et généralement ça garde le même sens et bas ça vous fera de jeu de cartes un de rechange on va dire voilà mais mais ouais franchement moi je vous encourage à faire ça parce que justement je suis dans une phase où je me dis la blague que j'avais fait il ya quelques temps d'un oracle sans livret et bien finalement ça serait pas plus mal j'ai envie de dire d'avoir un oracle où chaque carte aurait des symboles aurait peut-être un nom même un aurait un mot clé voilà sur la carte qui pourrait représenter son nom mais à vous de l'interpréter et à vous de de vous en faire un peu comme un dixit en fait voilà mais avec peut-être un peu plus de symbolique sur la carte un peu plus de de possibilités d'interprétation en fait mais moi je trouverais ça pertinent et du coup c'est une idée que je lance comme ça mais que peut-être peut-être je ferais peut-être je ne sais pas après j'ai balancé l'idée mais de façon je n'ai pas gardé un secret moi donc mais bon si vous avez envie de vous lancer après tout j'ai envie de dire on aura chacun notre notre sensibilité et du coup on aura chacun un processus de création qui nous mènera à des choses différentes de toute façon même à partir de la même idée après je blablate je blablate je parle pas trop du jeu mais parce que c'est vrai que j'ai été un peu déçu je m'attendais à autre chose en fait je m'attendais à autre chose j'ai trouvé les cartes d'une beauté mais d'une beauté voilà mais mais j'attends autre chose de que de j'attends autre chose en fait de carte qu'elle soit belle c'est une chose et c'est très appréciable qu'elle s'interprète facilement avec fluidité que le livret soit profond si jamais on on a envie de se servir du livret et c'est vrai que quand on achète ce type d'oracle on peut être aussi débutant et avoir besoin du livret parce que parce qu'on n'est pas encore dans une phase d'apprentissage d'intuition d'intuitivité à l'excès voilà et que c'est pas pour tout le monde le premier réflexe de de se dire bah non je vais étudier la carte à l'intuition c'est pas forcément le le réflexe que tout le monde a de base et que c'est pas forcément moi par exemple c'était pas mon premier réflexe quand j'ai utilisé ce type d'objet ça n'a pas été mon premier réflexe de me dire eh bien je vais utiliser ça exclusivement à l'intuition non je me suis dit eh bien c'est des objets qui sont très jolis c'est des objets qui sont qui me font voilà qui qui je ne savais pas pourquoi ça me faisait du bien pourquoi j'aimais bien regarder ces illustrations mais ça n'éveillait pas chez moi ce que peut éveiller un le normand qui est clairement moins joli en tout cas pour le premier que j'avais et qui a tout de suite éveillé en moi bien sûr le besoin d'avoir une béquille pour comprendre pour me rassurer mais qui a tout de suite éveillé en moi des choses de l'ordre de l'intuition les oracles ça n'a pas été évident et puis il a fallu alors je suis peut-être juste assez bête mais il a fallu en fait que je me rende compte que je pouvais me servir aussi de de mon intellect de mon mental et de ma culture générale pour interpréter les choses et pour mettre un oracle en corrélation avec un tirage avec ce que je ressens avec l'intuition avec les messages qu'on m'envoie voilà que je pouvais voir un détail qui me faisait penser peut-être à une histoire mythologique ou à tout simplement à quelque chose dans la vie voilà et du coup et du coup mettre en corrélation et me servir de pour le coup de mon mental c'est pour ça tout le mental n'est pas toujours mauvais voilà ce n'est pas toujours mauvais et voilà alors qu'est ce que je pense de ce jeu je pense que déjà pour les débutants on va commencer par ça pour les débutants tout dépend en fait de ce que vous attendez c'est pas le meilleur en fait pour débuter pour moi c'est pas le meilleur si vous voulez à tout prix un oracle d'anana fairchild pour débuter je vous conseillerais l'oracle de marie mère universelle ça pour moi il est profond il est on peut l'utiliser à l'intuition comme on peut l'utiliser qu'avec le livret le livret est très complet le livret est profond le livret est magnifique voilà il est fourni il est il est vraiment vraiment bien précis après oui si vous voulez coining parce que vous êtes réfractaire parce que marie peut avoir un côté réfractaire parce que un côté religieux vous voyez donc voilà même si dans le jeu je vous précise que dans le jeu de je suis en train de me rendre compte que je fais la promotion de l'oracle de marie dans la vidéo de l'oracle de coining enfin bref il n'y a pas de côté vraiment religieux dans marie c'est pas notre père qui est aux cieux voyez c'est pas du tout on n'est pas dans cette énergie là pas du tout coining c'est une énergie qui est à mon sens très féminine peut-être un peu trop féminine alors c'est très bien si vous avez une énergie assez masculine comment on sait qu'on a une énergie assez masculine c'est qu'on est beaucoup trop ancré dans la matière et que en fait on s'interdit la projection l'équilibre c'est ça c'est à dire que il faut être ancré il faut être ancré être dans l'ici et maintenant et dans les contingences la quotidienne aller être ici voilà mais il faut pas s'empêcher de projeter que ce soit en positif ou en négatif même si c'est toujours mieux en positif on va pas se mentir mais il faut pas faut pas s'interdire de projeter de rêver d'avoir des projets la rêverie n'est pas quelque chose de mauvais et donc si vous par contre si vous êtes vraiment un peu comme un peu comme moi à travailler le côté masculin c'est à dire à travailler notre ancrage dans le matériel ici et le maintenant et les contingences quotidiennes parce que la rêverie tout va bien parce que la rêverie vous y êtes il n'y a pas de souci eh bien si ça fait comme moi et vous n'allez pas vraiment apprécier parce que parce qu'en fait il va rien vous apprendre sur vous vous êtes déjà dans la projection vous êtes déjà dans votre côté féminin vous êtes déjà voilà par contre si vous êtes ancré dans le matériel et que voilà au contraire comme je vous ai dit vous avez du mal à projeter alors là par contre il va vous faire du bien parce qu'il va il va pointer un peu un déséquilibre chez vous à ce sujet là et du coup ça peut voilà vous faire des tilt ou vous réveiller un petit peu et du coup là oui en carte du jour je vous le conseille évidemment puis en plus comme il est beau ça ne gâche rien voilà mais en dehors de ça moi pour mon cas j'ai été un peu déçu j'ai été un peu ouais il m'a il n'a pas réveillé en moi de choses je vais la piocher la carte parce qu'elle veut pas sauter comme c'est pas un tirage je crois qu'on me dit non du bruto on va regarder ça fille du phénix je vais en fait vous allez comprendre pourquoi je pense ça ne me parle pas plus que ça alors qu'est ce que je vais vous lire je vais vous lire ça alors comme pour un déménagement il nous faut trier nos possessions et c'est parfois l'occasion de laisser ce que nous ne voulons pas emporter dans notre nouvelle vie car nous nous préparons à connaître un niveau de conscience plus élevé les anciennes habitudes les émotions bloquées les énergies stagnantes ne font plus partie du cycle de notre nouvelle vie la voie de purification et d'initiation par le feu spirituel est une préparation à l'illumination au bonheur au bien être à la prospérité au succès à la responsabilité spirituelle et à la prise de décision c'est un moment difficile car ce qui se maintient en travers de cette nouvelle capacité spirituelle doit être éliminé et ce sont toujours des peurs des doutes et des questionnements profonds sur notre propre valeur et nos capacités c'est très déstabilisant d'affronter consciemment ces parties de nous mêmes cependant nous ne pouvons pas les abandonner si nous ne réalisons même pas ce que nous conservons au fond de nous cette initiation vous aidera à laisser le fardeau et les douleurs qui ne correspondent plus au niveau supérieur de lumière dans lequel vous vous apprêtez à déménager le processus est sans doute difficile par moment mais sachez qu'il est tout à fait normal ces expériences sont en fait nécessaires ne craignez pas les défis vous n'auriez pas à faire face à ces examens spirituels si vous n'étiez pas prêt à vivre sur un niveau de conscience supérieur ayez foi en vos progrès et souvenez-vous de ne pas rester attaché à ce qui doit quitter votre conscience au moment où votre âme s'élève abandonner les anciennes énergies dans la confiance même si vous ne comprenez pas toujours consciemment ce qui se passe car c'est la manière la plus rapide de pouvoir vous élever dans la grâce et la facilité afin de réussir cette initiation et d'en tirer bénéfice il vous faut être prêt à laisser partir ce qui doit être consumé coining fille du phénix vous apprend dans la foi et la confiance que le feu céleste doit faire son oeuvre pour que vous puissiez de nouveau progresser vers votre destinée spirituelle l'initiation est en phase finale quand vous êtes capable de mettre vos talents et vos croyances dans l'épreuve en vivant selon le principe spirituel de foi de confiance et d'amour quoi qu'il se présente maintenant c'est l'occasion d'appliquer vos valeurs spirituelles et de vivre votre vie en accord avec elle le feu céleste a bien accompli son oeuvre et vous allez vous élever tel un glorieux phénix vers votre nouvelle vie il est très bien mais moi ça m'apprend rien en fait parce que c'est déjà ma manière de faire en fait c'est déjà ma manière d'être dans dans une espèce de projection constante en fait de toujours projeter de toujours aller dans ma tête loin de ne pas me fermer de porte et d'être dans la rêverie dans la création de l'esprit pour enfin matérialiser c'est déjà mon processus par contre si c'est pas votre processus il va vous apprendre des choses ça il n'y a pas de problème si c'est pas votre processus naturel d'être comme ça il n'y a pas de souci que vous soyez un homme ou une femme ça a très peu d'importance finalement ça dépend de l'énergie que vous dégagez et qui vibre en vous on a beaucoup de jeunes garçons qui sont très rêveurs et de jeunes filles qui sont très ici et maintenant et dans le concret et voilà donc peu importe le sexe que vous avez mais si vous pensez que vous avez une énergie féminine qui fait déjà son taf il va vous servir à rien par contre si vous pensez que cette énergie féminine qui peut être très exacerbée ça c'est ce qu'on m'envoie qui peut être très exacerbée est en ce moment un peu perturbée et que du coup la projection est beaucoup plus souvent négative que positive là il peut vous aider voilà moi c'est pas mon cas donc ça va pas m'aider mais mais après voilà c'est quand même un très bon oracle à utiliser je pense de temps en temps c'est pour ça que je vous dis je regrette pas de l'avoir acheté parce que moi je vous parle de mon cas aujourd'hui ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie d'avoir une énergie très stable et d'avoir une énergie qui soit que j'arrive en fait à réguler voilà ça n'a pas toujours été le cas et du coup il peut encore me servir dans ma vie parce que ça sera peut-être pas toujours le cas tout dépend de ce qu'on m'envoie et des choses à travailler qui seront plus perturbantes ou moins perturbantes ou voilà ça dépendra donc à voir après je vous dis c'est pas mon préféré de d'Alana Fairchild donc oui j'ai eu un moment de déception et j'ai eu du mal à à me faire à l'idée de l'utiliser en fait voilà tout simplement voilà je pense que j'ai été complète dans cette présentation je pense que j'ai rien d'autre à vous dire donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut